Alors c'est parti pour découvrir le pass de la saison 5 de Modern Warfare 2 et de Warzone 2. Alors en haut à gauche il est marqué que la saison 5 se termine dans 55 jours et à ce que j'ai entendu dire c'est qu'il n'y aura pas de saison 6 donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans 55 jours. Soit ce sera sur le nouveau Call-Off ou soit ben je ne sais pas. Alors comme d'habitude il y a deux nouvelles armes donc il y en a une qui est juste ici c'est une Karak donc c'est un fusil de précision Karak .300 un fusil de sniper tout simplement nouveau et ici nous avons une nouvelle arme un fusil d'assaut la FR avancée. Alors avec ceci nous avons un nouveau plan d'armes donc fusil d'assaut M4 un chasseur de roi qui est plutôt pas mal j'aime bien le bleuter là comme ça c'est stylé. Alors bien entendu il y a la version de Balaxel que je n'ai pas acheté et que je n'achèterai pas qui est toujours plus stylé que la normale c'est logique. Nous avons un autre plan d'armes pour la mitraillette VAL46 nous avons une apparence de moto nous l'avons aussi en Blacksell elle n'est pas ouf en Blacksell en vrai juste un petit peu plus stylé mais elle n'est pas ouf nous avons un nouveau plan d'armes pour la P890 ok ils sont dans le thème un peu bleu comme ça moi je l'aime bien alors une apparence pour le véhicule MRAP voilà nous l'avons en Blacksell aussi qui est quand même plus stylé nous avons un nouveau plan d'armes de la Sakine MG38 qui est vraiment pas mal et nous avons une apparence pour Alejandro ok je vois pas pourquoi il y a une mise à jour qui s'est mise mais bon d'accord donc l'apparence est plutôt stylé ça va c'est cool alors nous avons un plan d'armes pour la Fennec en bleu comme ça c'est très stylé j'adore franchement elle est cool la Fennec 45 et nous avons un skin de l'opérateur Mila qui est simple, basique mais assez stylé avec ses petites lunettes alors là il y a la nouvelle arme que je vous ai déjà montré donc le nouveau fusil sniper ici il y a le nouveau fusil d'assaut que je vous ai montré aussi la FR avancée nous avons un nouveau plan d'armes qui est très stylé j'adore, j'adore, j'adore pour le fusil de précision LAB330 franchement il est classe et nous avons avec ça un opérateur, le roi qui est plutôt pas mal j'aime bien le mélange de noir-orange en plus avec ses petites lunettes orange son petit bonnet franchement il est classe donc c'est l'opérateur Price en plus donc vraiment très très classe ah et nous avons une apparence pour un hélicoptère qui est super stylé aussi franchement j'aime bien pour l'instant le pass il est plutôt pas mal nous avons un plan d'armes pour le fusil Tempus Razorback en rouge avec une petite tête de mort j'aime bien aussi franchement c'est cool nouvelle apparence pour le véhicule VTT ou vélo tout terrain non je déconne non mais le char quoi tout simplement avec un peu des dessins médiévaux comme ça médiéval c'est assez stylé ouais alors une nouvelle apparence pour le personnage Valeria qui est vraiment stylé aussi avec le petit scorpion sur l'épaulette sur l'épaule nice après le pantalon je suis pas très fan sinon la tenue du haut je trouve qu'elle est badass et les gants j'aime pas trop mais bon ça va ça passe alors nous avons un nouveau plan d'armes pour la 556 Icarus un peu flashy hein mais quand même stylé avec ceci nous avons un plan d'armes pour la ISO 45 qui est encore magnifique hein franchement elle est magnifique la tête de mort le bleu brillant comme ça et mat enfin un peu des deux quoi stylé plus une apparence pour la mitraillette PDSW 528 ben c'est la P90 quoi ouais ça va il est bof je sais pas je trouve que l'orange il lui va pas trop bien en fait en vrai sur la creche j'aime pas trop alors ici nous avons une apparence pour le véhicule patrouilleur blindé un peu blanc hein fort blanc mais sinon ça va mais pas ouf alors ici nous avons une apparence pour le personnage Alex donc ça c'est pour le pass de combat je vais vous montrer le Black Cell de base ouais il est bien quoi que sur ses jambes il a des sortes de plaques d'armure avec orange un peu orangé comme ça mais voilà je suis pas très fan et le Black Cell ah ouais mais carrément il est carrément animé celui-là j'avoue que comme ça il est vraiment stylé après à voir en jeu si ça ben si vous êtes pas trop voyant avec le skin parce qu'avec cet effet ça peut peut-être attirer les ennemis mais sinon franchement il est très classe en plus avec ses petites plaques d'armure en or trop classe alors un plan d'armes pour la tag V donc ouais c'est un peu comme l'autre camouflage ça donne bien ça donne bien avec un apparence pour le bateau pneumatique alors je vois pas trop les dessins ça a l'air très sobre très très simple c'est pas très ouf ici nous avons une apparence pour le personnage rose qui est incroyable avec son masque franchement rien que le masque en fait ça tue en fait le masque qui tue le masque en lui-même tue et là en Black Cell bah évidemment il est incroyable il est incroyable avec son masque en or avec ses petits effets waouh 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 ici nous avons un plan d'armes pour le fusil de précision SPX 80 ouais je suis pas trop fan trop flashy je trouve ouais je suis pas trop fan ici nous avons une apparence pour le char lourd qui est incroyable par contre celui-là waouh waouh en blanc comme ça avec des têtes de mort avec un peu d'or partout les finitions sont incroyables alors ensuite nous avons le plan d'armes pour le fusil de précision MCPR 300 je crois que c'est la deuxième variant qui nous donne en bleu comme ça je crois qu'il est vraiment bien mais je crois qu'en orange je sais plus s'il donne aussi bien mais bon en vrai il est quand même bien aussi en bleu mais je sais pas je suis pas très fan non plus ici nous avons une apparence UTV pour le véhicule UTV ouais donc c'est le même logo avec le truc médiéval là comme ça avec le logo médiéval et je pense que le bateau avait le même logo on le voyait pas à cause de l'eau mais ouais stylé bon ça va simple alors ici nous avons la variante chimera donc une petite variante ok ça va c'est classe, c'est cool alors avec ceci nous avons une apparence pour Ghost qui est très simple qui est qui est pas ouf moi j'aime pas trop personnellement j'aime pas trop et en Black Cell ah oui en Black Cell ça change tout ça change complètement et là il est incroyable et en normal non en normal même ses habits sont nuls en fait et en Black Cell regardez moi ses habits incroyable ici nous avons un plan d'armes pour le prison pour le prison 890 en rouge et noir très classe très très classe je sais combien d'installations de Call of Duty là je sais pas ce qu'ils ont ici nous avons une apparence pour Velican donc le personnage Velican qui est plutôt classe un peu samouraï comme ça avec son casque ouais ouais c'est stylé et en Black Cell ouais il est stylé aussi mais en vrai c'est dommage que le masque je trouve que le casque il est pas si beau je trouve que le casque là enfin surtout sur sa bouche ça déchire de ouf et là en Black Cell bah on voit pas trop donc c'est pas si ouf que ça mais après la tenue elle est incroyable en Black Cell comme d'hab alors nous avons une apparence pour le véhicule Hummer EV qui est pas très ouf je trouve il y en a eu des meilleurs que ça et ici nous avons un plan d'armes pour le FR avancé bah justement la nouvelle arme qu'on va débloquer ouais ça va ça va en vrai ça va pas ouf mais ça va ah ouais vous l'avez carrément en Black Cell ok ok donc là c'est déjà un peu mieux donc c'est la première arme en Black Cell animé avec le camouflage animé donc c'est assez cool mais elle est pas ouf non plus voilà elle est bien mais ça casse pas la baraque alors ici nous avons en plus le véhicule tactique léger donc une apparence ok là c'est pas médiéval c'est un ouais c'est un militaire avec une arme qui est plutôt stylée quand même je trouve j'aime bien avec un petit logo soleil noir au dessus là on dirait une éclipse et là nous avons un plan d'armes pour la carac 300 ok j'aime pas trop bleu clair comme ça j'aime pas trop mais en Black Cell bah en fait il casse pas la baraque non plus il est pas très ouf ok et bah je pense que ah oui ça c'est quand on aura terminé tout le pass nous avons un plan d'armes pour le fusil et faire avancer donc la nouvelle arme qui est pas ouf mais nous l'avons en Black Cell qui n'est pas ouf non plus ce qui est bien c'est que le camouflage est animé mais il est pas très ouf nous avons une apparence pour le personnage OZ qui est incroyable par contre celui-là il est incroyable avec cette raid et tout on dirait un un predator franchement trop classe et nous l'avons en Black Cell qui est encore plus incroyable oh là là trop stylé alors ici nous avons une apparence pour le personnage grave donc en battle pass normal un pass de combat normal très sobre très sobre après il y a des petites touches un petit serpent là avec un petit écusson rouge là ouais c'est assez simple voilà sans plus et ici nous l'avons en Black Cell et là waouh comme d'hab en fait moi j'adore tout ce qui est en or comme ça c'est trop stylé en plus c'est or brillant et tout c'est classe et bon bah pour le Black Cell si vous achetez le Black Cell vous aurez le plan d'armes Tac 56 qui est plutôt pas mal on voit les cartouches à travers le chargeur c'est stylé ça nous avons Arthur donc le personnage Arthur ça c'est carrément un nouveau personnage je pense je suis pas sûr mais on dirait et franchement il est incroyable trop stylé peut-être un peu trop voyant à cause du casque à mon avis ça va être fort voyant mais trop classe il a instantané donc ça c'est quand vous achetez le pass directement vous débloquez ah non ça c'est instantané ouais si vous achetez le pass et si vous achetez le Black Cell en même temps donc ça c'est si vous achetez le pass de combat vous avez directement instantanément le plan d'armes fusillés à pompe MX Guardian qui est pas très ouf je trouve et nous avons la même arme mais en Black Cell qui est pas très ouf non plus franchement les armes en Black Cell je ne sais pas s'ils sont pas oufissimes alors là nous avons un plan d'armes pour le fusil d'Asso TAC-56 ok en Black Cell en Black Cell ça va j'avoue que ça sur la Lashman vous allez débloquer un plan d'armes pour la Lashman en Black Cell je trouve celui-là il est plutôt pas mal et l'autre c'était bien ouais c'était bien ok je sais pas pourquoi ici vous avez pour la TAC-56 dans le battle pass normal et en Black Cell vous avez la Lashman c'est pas du tout la même arme vous avez pas du tout la même récompense donc c'est un peu chelou mais ok donc là on débloque aussi directement une apparence pour le personnage OZ qui est assez stylé j'aime bien sobre mais c'est stylé avec ses coûts américains mais là en Black Cell il est incroyable oh la 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 même son camouflage il est brillant et en or incroyable et directement vous débloquez aussi ce personnage là donc le personnage grave une apparence fort simple pas trop intéressé par celui-là et en Black Cell déjà un peu mieux mais je sais pas j'aime pas trop sa tête avec ses lunettes j'aime pas trop donc voilà et voilà je pense que je vous ai tout présenté et je sais pas ce que vous en pensez moi je le trouve plutôt bien je trouve qu'il n'y a pas une trop trop grosse différence entre le Black Cell et le pass de combat normal je trouve que le pass de combat est aussi bien que le Black Cell bien entendu le Black Cell est mieux parce qu'il coûte plus cher mais là ça va je me sens pas arnaqué en ayant acheté le pass de combat je trouve qu'il y a plutôt plusieurs trucs assez sympathiques voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires qu'il y a des commentaires